Musique 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 Non mais hey, t'imagines le cran des mecs ? Tu m'étonnes. J'ai encore rien dit. Non mais tu m'étonnes quand même. Bref, non mais t'imagines le courage organiser un festival du cinéma ici, à la Bôle, sur l'océan Atlantique en plein hiver. Genre, leur concurrent direct c'est quand même le festival de Cannes au printemps sur la côte d'Azur. Tu vois la différence de température ? Ouais tu dis ça, mais parfois au festival de Cannes et bah il pleut. Alors qu'ici à la Bôle il fait beau. Mais t'en sais rien ! Peut-être qu'il pleut mais grâce à des trucages de cinéma on croit qu'il fait beau. Tu crois ? C'est vraiment magique le cinéma. Eh bien non, ce ne sont pas des trucages il fait vraiment beau à la Bôle pour le lancement de ce premier festival de cinéma et de musique de film. Je dis bien pour le lancement parce qu'après ça s'est un peu gâté, en vérité. Depuis la disparition du festival d'Ausserre plus aucun événement majeur ne fêtait le lien intime entre cinéma et musique. Alors comme la nature a horreur du vide l'hyperactif Sam Bobineau a appelé son copain Christophe Baratier le réalisateur des choristes. Bah en fait si tu veux Christophe Christophe ça a toujours été un passionné de musique. Tu vois Christophe Baratier c'est formation musicale, école de musique, c'est les choristes où ça c'est des films de musique, Faubourg 36. Et donc on s'est vus et on s'est dit bah allons-y tous les deux on a cette passion commune et lancer ce festival. C'est parti d'une passion tout simplement. Et puis moi je connaissais la Bôle et puis comme on le disait tout à l'heure voilà plus belle baie d'Europe. Christophe Baratier que l'idée de ce festival taraudait déjà a aussitôt rebondi sur la proposition de Sam. Et on est venu, on a déposé un dossier, j'ai déposé des choses et puis j'ai trouvé une oreille attentive ici à la Bôle. On est revenu encore et finalement j'aurais dit voilà compétition, film en compétition, des rencontres entre le public et des compositeurs et puis un concert symphonique, un hommage à Francis Lek, au Loulouche qui fête 50 ans. Et on m'a dit en même temps c'est les 10 ans des choristes. Attendez mais quand même, c'est un peu dur quand même pour moi parce que je crée un festival et je m'en rends hommage tout de suite. C'est un petit peu... Dès lors le premier festival de la Bôle était né enfin presque pour éviter l'apocalypse maintenant ? Il leur faudrait bosser comme des dingues. Normalement un festival c'est au moins un an pour bien le préparer. Mais là on était super short, on l'a fait en 5 mois ? Non mais c'est vrai. Donc si tu enlèves les grandes vacances, on l'a fait en 2 mois. C'est des ibis qu'on desserre ici déjà. C'est un oiseau, c'est l'ibis. Meilleur film, meilleure musique, ibis d'or du film, ibis d'or de la musique de film. Parce que tu sais par exemple qu'il n'y a pas de prix de musique de film qui sont décernés à Cannes. Les gens ne savent pas tellement ça, on ne récompense pas la musique de film. À Cannes ? Eh bien non. Eh bien nous on a un prix de la musique de film et prix du public. Oui, ça c'est important. Eh bien oui. En compétition officielle pour 2014, 7 films, tous très musicaux dont le fameux Eden de Me Hans and Love sorti le 19 novembre dernier ou encore Qu'Allah bénisse la France d'Abd al-Malik que l'on pourra voir en salle le 10 décembre. Tu as choisi un prénom ? Abd al-Malik. Du côté du jury, que des VIP. Alain Chanfort et Marco Prince qui connaissent la musique. Il faut le faire avec le bide. Quand on fait ça, non mais vraiment, il faut essayer d'être le moins cérébral possible et regarder quand on a les poils qui se lèvent au maximum. Et donc moi je mesure, je regarde. Vous avez un poilomètre ? Un poilomètre, c'est mon poilomètre. Natacha Régnier et Zoé Félix qui en font tout un cinéma. On est plutôt assez, je crois qu'on est plutôt assez synchrone et solidaire en l'occurrence. Mais on n'a pas terminé et on n'a pas débattu encore. Il nous reste un film tout de même. Et le vétéran Jean Becker à la présidence. Je suis le président, vous appelez comme ça ? En ce moment, ce n'est pas très bien vu. Mais enfin, allons-y. Et ce n'est pas un automne pluvieux qui empêchera le réalisateur de l'été meurtrier de mener son jury à la baguette. Une baguette de chef d'orchestre, évidemment. J'ai horreur des films où peut-être à cause de leur faiblesse, on vous inonde de musique. Alors là, je trouve ça épouvantable. A la limite, vous préférez qu'il n'y ait pas de musique à ce moment-là ? Je préfère qu'il n'y ait pas de film du tout. Voilà, après cette journée intense de projections et de rencontres, tous les festivaliers se détendent quelques instants. Tout sauf, bien sûr, Sandra Lou, qui a encore plein de boulot pour préparer la suite de ses interviews. En même temps, on va passer plein de morts, lui. OK, on est là pour bosser, mais franchement, on sent un petit week-end sympa à la Baule, au port de la mer, dans un festival sympa que demande le peuple ! Alors, le peuple, je ne sais pas, mais je pense que ton public aimerait bien savoir ce qui va se passer dans Ciné Family ce soir. Ah bah super ! Moi qui essaye de me détendre et puis là, hop, 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 pour bosser, quoi ! OK, il faut regarder quelle caméra ça se passe par là ? En même temps, il n'y en a qu'une, tu sais, c'est Family, c'est pas une superproduction hollywoodienne. Pardon, c'est ce festival, toute cette pression ? OK, 3, 2, 1, top ! Eh bien, ce soir, cher public dans Ciné Family, retrouvez le film Peter Pan avec la délicieuse Ludivine Sagné dans le rôle de la fée-clochette, évidemment ! C'est bon, je t'ai comment, là ? C'est bien ? Super ! Tu peux te redétendre jusqu'à la semaine prochaine. Non, attendez, parce que là, j'ai tout donné. Je suis alentée, je suis crevée.